On est mardi pour l'épisode numéro 2 de ma semaine spéciale All Onty All, où on va se retrouver le lundi, mardi, jeudi, vendredi pour débriefer, parler de ces nouveautés, etc. que je vous donne mon avis et que vous, vous me donniez le vote en commentaire N'hésitez pas à vraiment le donner en commentaire, je suis ouverte à tout avis différent du mien, ou pareil que le mien, voilà Ou si vous avez dit à tester les produits, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que j'aimerais avoir des avis Et peut-être que dans les commentaires, quelqu'un sera intéressé par le produit et si c'est une pépite, dites que c'est une pépite Sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite Si vous demandez, le make-up a été posté sur la chaîne samedi, je vous mets dans la fiche en barre d'infos, c'est le crash test de nouveautés Voilà, on va parler de choses assez anciennes quand même, assez anciennes, et bien ensuite, vers la fin, on va parler de quelque chose de petit peu plus récent On commence par cette sortie, c'est sorti il y a pas mal de temps, c'est sorti depuis le 26 décembre, mais je tenais à vous en parler Je voulais au début vous parler de toutes les nouveautés, mais c'est clairement plus possible, il y a des choses qui sont sorties à Noël Ou c'était des collections de Noël, c'est des froids, certaines sont plus disponibles Donc ça sert à rien que je m'égosille à être là en train de parler de nouveautés qui n'existent plus Donc j'ai fait un tri, j'ai supprimé pas mal de choses, mais il y a des choses dont je souhaite vous parler Dont ce fond de teint, c'est celui de Makeup by Mario, pardon, c'est le Surreal Skin Liquid Foundation C'est un fond de teint lumineux, qui se blend de manière facile, qui illumine le visage Il y a la technologie Monster Grip, voilà, c'est une technologie déposée par Makeup by Mario Qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien Normalement je pense que Monster Grip c'est censé nourrir, mais en même temps à fixer le make-up Je pense, je suppose, j'en sais rien C'est disponible en 30 teintes à 42$ l'unité Franchement ça me sentit pas mal, c'est juste que j'ai beaucoup trop de fond de teint ouvert J'arrêterai pas de vous dire, là en ce moment j'essaie d'éviter d'acheter des produits teint comme fond de teint, comme poudre, etc Parce que j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup anti-cerne aussi J'essaie d'en terminer, franchement il est terminé, je vais recommencer à acheter Mais en tout cas c'est sur ma wishlist et ça a l'air vraiment pas mal Ensuite on va parler de Snarks et cette nouveauté, c'est la Soft Matte Advanced Perfect Porder Qui est déjà disponible, c'est disponible depuis janvier, le 13 janvier précisément C'est une poudre multi-usage qui est censée flouter les imperfections Smart Skin Donc ça veut dire donner un effet publicité, etc Major Co-France moyenne Qui est censée faire tenir votre make-up jusqu'à 24h J'ai eu bien des doutes C'est censé avoir un fini mat 36$ l'unité et ça me tente beaucoup Les teintes sont un petit peu weird Un petit peu par contre Je crois que j'ai mis la teinte High Tide Ouais Medium Deep With Warm Under Tone Ouais, je pense que c'est cette teinte que j'avais mis dans ma wishlist Mais en tout cas ça me tente vraiment pas mal Ça a l'air super intéressant Et sans vous mentir J'ai pensé à l'acheter hier soir Parce que j'ai moins 20% Alors j'avais déjà moins 10% sur Cool Beauty Mais je pensais que le code ne fonctionnait plus Mais c'était pour mon anniversaire Et en fait Il est toujours fonctionnel Mais en même temps il y a moins 20% Sur le site Cool Beauty Donc je suis en train de me tâter Pour savoir si j'ai pas de cette commande Pour l'instant j'ai pas encore pas assez de commande Mais ça m'a tente beaucoup 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 Toujours de Nars Ils ont sorti Donc cette sortie Donc c'est encore dans le dirigeant Orgasm Donc c'est une édition avec un packaging etc Donc il y a un Orgasm Foreplay Blush Quad 45$ l'unité Une palette à 49$ Et The Multiple Donc c'est des sticks highlighter Non blush pardon De teint Donc Orgasm et Orgasm Rush 39$ l'unité Franchement le packaging se le manquait beau J'ai hésité à la palette de teint Parce que j'ai une palette de teint de Nars D'ailleurs elle est juste ici Je l'ai acheté Elle est dans mon shop Mais c'est pour ça qu'elle est aussi proche de moi Mais j'avais cette palette Et j'avais vraiment kiffé Donc au début je me suis dit Why not et tout Et après je l'ai vu utiliser Et non Et la palette non Elle est ennuyante Et les sticks La tête Orgasm de Nars C'est typiquement la teinte Le type de teinte que je n'aime pas Niveau blush Donc ce sera sans moi Donc Ensuite On va parler de Colourpop Une sortie assez ancienne Mais c'était une sortie assez mignonne Je voudrais vous en parler Donc c'était Colourpop et Wings Club Donc ils ont sorti une jolie collection Le packaging était magnifique Franchement c'est ça qu'on veut Les Wings On veut pas Wings Saga Le vieux truc là Qui est sorti sur Netflix Que je n'ai jamais regardé Je dis c'est un vieux truc Mais j'en sais rien La palette est jolie C'est une jolie palette de De pastel J'ai déjà une palette pastel Est-ce que j'ai besoin de celle-ci ? Non Mais le packaging était très beau La Gladys ancienne Gladys Aurait foncé Ouais c'est ça Clairement La Gladys pardon Du début Pour faire une vidéo J'aurais lui pris Toute la collection Sauf le glitter Et encore non J'aurais pris la collection Sauf que là Il y a des ultra glossilibres J'aime beaucoup la formule Bien qu'ils ne faisaient plus trop ça Mais là j'ai été surprise Donc je me suis dit Peut-être qu'ils vont Remettre cette formulation C'est une formule que j'aime vraiment beaucoup Qui est assez fine Légère Elle n'a pas la meilleure tenue Mais elle est super agréable De gloss La palette ne me tente pas Les highlighters Non Non Je veux des highlighters Assez colorés Mais pas ceux-là Les glitter Obsesses Je me rends compte que je ne les utilise pas tellement Donc ceux que j'ai Me conviennent parfaitement Et puis il y avait des stickers Non C'est une très jolie collection Mais de la acheter Pas du tout La Gladys raisonnable Que je suis devenue Non Ensuite Ça c'est sur ma wishlist Par contre C'est ELF Camo Color Corrector Donc c'est 4$ C'est 5€ Sur le site ELF Europe C'est déjà disponible Mais je n'ai pas encore pas ces commandes Parce qu'il y aura une nouveauté ELF Donc je vais vous parler Qui me tente vraiment beaucoup C'est pas encore senti Je crois que ça sort Ça sort aujourd'hui Oh il faut que je regarde sur le site Si c'est pas déjà disponible En tout cas ça me tente Notamment le correcteur Alors correcteur orange J'en ai déjà un Que j'ai oublié de mettre d'ailleurs Aujourd'hui En faisant mon make-up J'en ai déjà un Donc non Mais le bleu Pourrait me sentir Mais en même temps J'ai enfin Enfin j'aurai Je ne le disais pas encore Enfin Mes mixing pigments De la marque Elegirl Parce que l'une d'entre vous Elle se reconnaîtra Je te remercie infiniment Qui était en voyage Les a trouvées A un prix Défiant toute concurrence Et accepté de me les prendre J'étais sa bonne et d'amour Donc J'ai trop hâte J'ai trop hâte de les recevoir Donc oui Maintenant que je sais que je les aurais Peut-être que j'en aurais pas besoin Du bleu Mais bon En tout cas c'est une vraie sortie Cette sortie en suite Parfum J'en parle Je sais que je vous ai déjà dit Que je n'en parle pas De sortie de parfum Parce que ça ne m'intéresse pas Simplement Mais Cette sortie de Giorgio Armani C'est la My Way Intense Florale Si vous ne savez pas Le My Way Classique Eau de parfum C'est l'un de mes parfums Favoris C'est un parfum signature Et j'aime beaucoup les autres Mais oui Je ne les ai pas encore acheté Parce que j'ai vraiment trop de parfum Et qu'il faut vraiment Il faut s'arrêter Mais C'est sur ma aussi Totalement C'est déjà disponible Ça coûte 142 dollars Mais je pense que c'est le plus grand flacon J'ai très hâte d'aller le sentir en boutique C'est censé être Florale Vanille Vanille Donc bergamote Et tout Orange et tout C'est fouté J'ai hâte J'ai hâte D'aller sortir ça Franchement Ensuite Un MAC Qui a sorti déjà C'est déjà disponible Mais une marque Une gamme skin care Pardon C'est la The Hyper Real Collection Donc vous avez Un sérum équilibrant et hydratant Une crème hydratante Et une huile démaquillante Et un petit pinceau J'ai trouvé que C'était intéressant J'ai vu beaucoup de personnes En parler Pardon Est-ce que J'achèterais ça Il n'y a pas les prix là Mais je sais que ça coûte pas mal cher Le seul qui peut m'intéresser C'est l'huile démaquillante La crème hydratante Le sérum Bon Ça doit être une bonne base de make-up Parce que ça sort de chez MAC Mais Est-ce que j'ai vraiment envie Je ne sais pas Ensuite Vous avez Color Drain Qui a déjà sorti Alors là Je n'ai pas la date C'est écrit Coming soon Mais je pense que ça a sorti De toute façon Les liens sont en bas En défaut Qui a sorti Les skin stick Multi-use foundation stick Oh c'est des fonds Ok Je pensais que c'était des contours Mais il y a quand même pas mal De teintes Franchement les teintes noires Me font plaise Plaise Et Color Drain Et Color Drain C'est dommage Qu'elle sera difficile A Difficile Entre guillemets A accéder Parce que c'est un site Aux Etats-Unis Et je ne suis pas sûre Qu'ils livrent Autre part Qu'aux Etats-Unis Et donc du coup Il faudrait que j'envoie Par sur un site Et que c'est C'est un petit peu chiant Je ne vais pas vous mentir Mais ça me tente Donc c'est censé Ça sera 26 cents C'est gluten free Talc free Paraben free Cruelty free Fragance free Formaldehyde free Minéral oil free Et phédoxyléthanol Je n'ai entendu personne Parler de ce produit Mais pourtant Ça a l'air super intéressant Moi je trouve Voilà Ensuite pharmacie C'est une marque Skincare Qui a sorti Une édition limitée Donc c'est un duo Où vous aurez Le blueberry clean maker Meltway Donc c'est le baume Dont tout le monde parle Je n'entends que du bien Mais il coûte quand même 30 euros 30 euros pour un baume Sachant que mon favori C'est le The Body Shop Le baume à la camomie Qui coûte Je l'avais acheté Je vois 9 euros 9 En gros max 15 euros C'est un peu compliqué Mais ça m'étonne vraiment Et donc c'est une édition Limitée de sanctuaires Voilà La première sanctuaire Je crois que c'est à la pomme Et donc depuis Ils ont fait De nouvelles sanctuaires Etc Pour ceux que ça intéresse Moi ça m'intéresse beaucoup Et de le set Vous avez le 10% Yacinamide night mask Ça aussi ça m'étonne 46 dollars Ça m'étonne beaucoup Parce que je suis beaucoup Yacinamide Vous n'êtes pas sans savoir Même avec mon maquillage Vous voyez que j'ai des tâches Comme je te dis J'ai pas corrigé J'ai mon teint Vous voyez que j'ai des tâches Par nom d'hyperpigmentation Et clairement Ce genre de produit Enfin les produits Avec de l'anacinamide De l'acide hyaluronique De l'acide salicylique C'est ma vie De l'acide glycolique Qui est un petit peu plus abrasif Mais de l'acide glycolique Franchement quand je vois ça Ça me dit Prends-moi Prends-moi Et ça Ça me dit Prends-moi Typiquement Ensuite Tarte qui a sorti Les Leap and cheek Watercolor Les glow lights Donc c'est censé Donner un effet Sunkiss C'est couvrant Donc c'est le Tarte Si c'est la gamme Plutôt jeune C'est tout Donc en gros C'est des blushs liquides Mais qui peuvent être Blush highlighters quoi Des hybrides C'est très joli De l'a acheté Il n'y a que 3 teintes De disponibles Je ne vous vois plus C'est 32 dollars Et il y a un bleu Une éponge Avec Ça me tente pas Ensuite Fenty Beauty Qui a sorti Cette Beta Drop Vanilla Dream Whipped Oil Body cream J'ai vraiment envie De tester Les produits Skincare Franchement J'ai testé Qu'est-ce que j'ai testé De Fenty J'ai testé La Fatwater La classique J'ai adoré Je l'ai déjà racheté La Fatwater Milky Adoré Je l'ai racheté Là en ce moment Je teste J'ai testé La crème hydratante Bon je ne vais pas Décrire adoré C'est juste Une crème hydratante Avec SPF Si je vais vous expliquer Je ne mets pas Je ne cherche pas A voir de laisser Dans ma crème hydratante Parce que de toute façon Je mets de la crème hydratante Et de l'SPF Je m'en fiche Qu'il y a de l'SPF Donc bof La crème hydratante Je m'en fiche un petit peu Une fois qu'elle terminée Je ne la rachèterai pas Là je teste Le nettoyant Le nettoyant classique Le tout premier Je sens le kiffer J'aime beaucoup Il est super doux Je suis en train de me dire Mais il faut que je relâche D'un full size Bref Je suis en train de tester La lotion toner Et exfoliator Exfoliating Blush Bref Je ne sais plus trop quoi C'est quoi le nom Mais ça me tente De ouf Voilà 45$ C'est disponible Et T'as besoin de ouf Franchement Les produits Fenty Skin C'est pas Comme les autres produits Skincare Moi j'ai vu la vraie différence Parce que bon Il y a des actifs aussi Je vous ai dit Il y a de l'avenir Cynamide Beaucoup de l'acidamide De l'HCPH Des ACH Des PH Des trucs Des HCPH Pardon C'est des trucs Qui vont avec ma peau En tout cas Sur ma peau Ça fonctionne bien J'aime beaucoup 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 Et je tiens à dire Pour celles qui Peut être tombées Sur cette vidéo Je ne suis pas sponsorisée Par Fenty J'ai toujours tout acheté J'aurais aimé par contre Recevoir des PIR de Fenty Mais C'est encore le cas Et J'ai kiff 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 Voilà Ensuite on va parler Encore d'une dernière sortie Assez ancienne Donc c'est La Trixie Cosmetic Night Time Wellness C'est une palette De bleu Grisé Avec des trophois Très 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 jolie Je pense que c'est la seule palette Trixie Cosmetic Que vous allez m'entendre dire C'est canon C'est canon Je trouve que c'est magnifique 30 dollars J'aime vraiment beaucoup J'aime vraiment beaucoup Il y a une paire de fossiles Un micro Un mug Un night shift Long safety Un tas d'oreiller Et Ouais Des choses inintéressantes Comme d'habitude Trixie Cosmetic Ça ne m'intéresse pas Mais elle est très belle Pour une fois C'est une palette qui m'attire De l'acheter Non Mais elle est magnifique On passe à des choses Un petit peu plus récentes J'essaie de faire un petit peu Des deux Donc on passe On va parler Déjà de ces nouveautés De ce que je vous parlais Au préalable De ELF Ça sort aujourd'hui Le jour où je filme Parce qu'on est le 7 avril Et Ce sont les Allo Glow Highlights Donc il y a 3 teintes Liquid Gold Rose Quartz Champagne Champagne Et Blush En 4 teintes C'est plutôt des blushs Qui tournent Limite highlighter Moi C'était déjà disponible En preview Sur le site ELF J'ai déjà commencé A regarder Et après je me suis dit Mais en fait Aucune teinte Je sais J'essaie d'être plus Consensueuse dans mes achats Et j'essaie d'arrêter D'acheter des choses Juste pour Dès que j'ai acheté des choses Et je vois que C'est des Highlighters Je vais vous dire J'aime pas trop C'est très chalini Et C'est un blush Pardon Le blush Ça fait Lui Highlighter Je sais pas encore Si je prends une teinte de blush Franchement Parce que limite Là je sais que ça va me servir Un highlighter Après pour tester Parce que moi Faut pas que j'oublie quand même Pourquoi pas tester plus de choses Ouais Je suis dubitative En tout cas Il y a aussi des liquid contour Et ça me tente de ouf Scentent Light medium Medium tan Tan deep Deep rich Peut-être que tout à l'heure J'irai pas avoir ma commande Valider ma commande C'est déjà disponible Sur le site Voilà Et ça arrive chez Ulta Bon c'est pas pour nous Mais ça arrive chez Ulta Le 9 Je vais vous parler De cette sortie de Melt Cosmetics C'est la Electric Collection Donc là Vous avez déjà la palette C'est une palette Qui a des couleurs Assez électriques Et tout J'aime beaucoup le packaging C'est particulier Mais j'aime vraiment beaucoup Les teintes Les teintes sont kichout Mais est-ce que je vais acheter Cette palette Pas du tout Pas du tout C'est quand même Il n'y a pas le prix là Mais je pense que c'est au moins Une cinquantaine de dollars Déjà Les palettes coûtent cher Mais avec l'inflation et tout Les marques augmentent leur prix Je pense que Là je pense qu'on en donne Pas mal 60 euros 60 dollars euros Ça décon La différence entre les deux Ce n'est pas tellement différente Il n'y a pas très moins de différence Plutôt Donc voilà Et le reste de la collection Il y a ceci Ce sont Des Lip Paint Donc des Ok Donc c'est liquid lipstick C'est des Liquid lipstick Pardon Qui s'appliquent Chimerie Et se fixe En étant Fold Ça veut dire quoi Fold J'ai essayé de vous traduire le truc Mais Et c'est censé Stain C'est à dire Vous savez Stain vos lips Ah Vos lèvres Je ne sais pas Comment on traduit Stain Donc en gros Ça doit être été vos lèvres Mais avec un effet Métallique C'est ce que je disais Voilà Non Pas du tout mon type de choses Catrice a sorti une collection C'est la Sur l'univers Donc vous avez 3 paires de faux cils Et une palette Ça ça ressort parce que Les peaux noires Je voudrais vous faire Un full face de Catrice Sur peau noire Mais les gars J'essaye de regarder des trucs Et j'ai pas envie d'acheter Franchement j'ai pas envie de faire Comme ça Acheter juste pour vous dire C'est pas ma tête Les gars je vois que c'est pas ma tête Genre J'essaye de tout acheter Mais Les gars Les teintes chez Catrice C'est honteux Chez Essence En n'en parlant même pas Bref Quand ça a sorti Le Dream Be Mastery Mineral Sunscreen SPF 40 Avec des céramides Et des peptides Donc c'est censé Hydrater La peau Illuminer la peau Je crois qu'on peut l'utiliser Avec du make-up Ouais Water resistant Pour les C'est idéal Pour les peaux sensibles 42 là C'est disponible depuis hier Ce Sephora Clairement Le truc est teinté Sur ma couleur Je sais que ce sera White cast friendly Donc no way Ensuite Vous avez Moira Cosmetics Qui a sorti du palette Donc vous avez La Fun Is In The Air Et la Magic Dreaming Qui sont au prix A l'unité de 18,50$ Et le bundle de 2 Sur le site de Moira Et à 35$ J'aime bien La salle du bas Je sais pas c'est quoi la teinte Je sais pas c'est quoi le nom Pardon J'aime bien la color story Ça change De l'acheter Non Mais ça change C'est différent Voilà Celle du haut Non Elle m'intéresse pas C'est pas un truc qui m'intéresse Ensuite Juvia's Place a sorti Les liquid blush Qui sont censés Alors Ils sont censés être pigmentés Lumineux Blendable Buildable Pardon C'est à dire On peut les construire Pardon Et facile à blender Avec des teintes super originales J'aime vraiment Les teintes J'ai vu Tata Nanissa Je mets dans sa vidéo En barre d'info Elle a fait une vidéo Elle les a testées C'était hyper pigmenté Un truc de ouf Franchement Limite comme les Made by Mitchell Ça a l'air ouf Mais Déjà Je ne cherche pas À acheter de nouveaux blushs J'évite acheter du make-up Donc voilà Mais de 2 Je vais l'aspect C'est moi On est pas un bon Comment ils traitent Leur consommateur Avec leur service clientèle Je leur donne pas mon argent Si vous savez L'expérience client Pour moi c'est important Surtout quand tu es une marque Surtout actuellement Avec la dynamique des choses C'est important pour moi Qu'une marque traite bien son consommateur Traite bien les gens en général D'où le fait que je ne parle pas Du freestyle On sait ses propos On connait ses propos On sait que le gars Il dit des choses Pas Bien en fait Mais ses consommateurs Viennent acheter ses produits What What Genre pourquoi je donnerais mon argent Avec quelqu'un qui ne respecte pas Les autres Non En tout cas que je sache Moi Dès que j'estime qu'une personne Déjà dans ma vie de tous les jours Une personne qui manque de respect Je la mets de côté Donc une marque les gars Mon argent est à moi Vous inquiétez pas Que je sais les mettre Même si des fois ça fait Hum Mais j'arrive à les mettre Quand même pas mal de côté Voilà Ensuite Ouma a sorti Les double tex Skin Perfecting Blush Duo Donc c'est des duos de blush Magnifique Franchement J'aime plutôt pas mal Ils sont disponibles En six teintes Je vois six teintes sur le packaging Et c'est magnifique C'est trop beau C'est trop trop beau La tête Oni Oni Ouh Du miel Ça l'air trop beau Donc Velvet T-Bo Donc une poudre assez velvète Euh Il y a un mat Ah ok Un satin mat Et un lumineux Avec des chimeurs Mais ça a l'air trop beau Ça a l'air vraiment magnifique Franchement 33 dollars l'unité Oh Oh La tête Oni Oni Et la tête Bronze Vénus Non la Bronze Vénus Je suis un petit peu Rose La tête Bronze Sugar Peut-être A voir A voir Rowan a sorti les Eye Rowan Beauty Pardon A sorti les Eyeliner Defined Gel Pencil Donc Deux 4 notes Pardon C'est déjà disponible sur le site de Kul Beauty J'ai les vu hier 26 dollars l'unité Donc il y a un noir Un marron Un gunmetal C'est-à-dire un gris Assez métallique Désolée Vous entendez ma maman faire du bruit Et un marron chiméri 26 dollars Créons muqueuse On s'en passera D'accord On laisse ceux de Colourpop D'accord On parle d'une dernière sortie Pardon C'est la marque Artitude Cosmetics C'est la Main Ever C'est une palette de 20 phares Avec un set à pinceau Une éponge Et 4 sets de faux cils La Main Ever J'ai vu J'ai vu quelqu'un faire une vidéo Sur cette palette J'ai oublié J'ai oublié Je mettrai le lien de la vidéo En barre d'infos Si ça vous intéresse Elle est cute J'aime bien J'aime bien C'est une palette Où il faut un petit peu chercher Quand même Mais j'aime bien Elle est cute De la lâcher Nope Mais Elles ont Elles cute Après J'espère que Au niveau du nom Ils se sont renseignés Parce que Main Ever Je ne sais pas si c'est déposé C'est une appellation Déposée par Tarte Parce que je sais qu'ils avaient Une gamme Main Ever J'espère que la marque S'est renseignée À ce sujet Parce que Avec le délire Je me suis de plus en plus intéressée À ce type de choses Pardon Sors ce qui n'était Ce qui se va avant Bésolée Je prends un petit Touch up lipstick Chose qui ne m'intéressait pas avant Mais ça m'intéresse de plus en plus Notamment Avec tout ce qui se passe Avec Jacqueline Hill Je vous ai promis Vous aurez une vidéo Laissez-moi le temps Mais vous aurez une vidéo Dessus L'importance De faire ce qu'on appelle L'abbé Vous savez Le TM À la fin D'un Nom d'une marque Pour déposer le nom Comme étant votre marque Brevetée je crois Ça se dit On ne sait pas brevetée Mais en tout cas Déposer le nom de la marque Par des autorités compétentes Et J'espère qu'ils se sont renseignés Mais en tout cas Les mignons Voilà C'est tout Le reste On en parle Au cours de la semaine J'espère avoir le temps De tout terminer Et de vider mon téléphone Voilà Tout simplement C'est tout pour la vidéo J'espère que ça vous aura plu J'espère que vous avez passé Un beau moment Dites-moi si vous avez Dès à tester Quelques nouveautés Dont j'ai parlé dans la vidéo Est-ce que c'est vraiment bien Est-ce que c'est pas top Est-ce que c'est ici Dites-nous tout Spill the tea D'accord Et ouais Je vous fais des milliards de bisous Et je vous donne rendez-vous Demain Pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz